Bonjour à tous, je m'appelle Paco, je suis élève au conservatoire de Marignane. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le cornet à piston. Alors voici l'instrument en question. Il est composé de deux parties, donc le corps que nous voyons ici et l'embouchure. L'embouchure n'a pas besoin d'avoir la trompette pour faire des sons, regardez. Mais par contre, si je veux souffler dans la trompette, c'est obligé d'avoir l'embouchure, parce que là, il y a juste de l'air qui passe. Alors que là, voilà. Le cornet à piston fait partie de la famille des vents, et plus précisément de la famille des cuivres. Et les pistons, quand j'appuie dessus, quand l'air passe par là, et en fait, quand il arrive ici, direct ça passe dans le deuxième piston. Alors que quand j'appuie sur ce piston, l'air va passer d'abord dans la boucle, et après il va aller dans le deuxième piston, ce qui fait que du coup, la longueur d'onde va être plus longue. Le cornet à piston peut se jouer dans les orchestres, les harmonies, les fanfares, plein de groupes du jazz, plein de groupes et de styles de musique. Vous en retrouverez par exemple peu au baroque, car à l'époque, la trompette était un instrument royal, donc la plupart des musiques vont être composées sans trompette. Il y aura quelques musiques avec des trompettes, mais peu, contrairement à maintenant, il y en aura beaucoup plus. Et maintenant, la présentation du cornet à piston est finie. Je vous dis au revoir et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501